Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien, voilà, nous allons maintenant parler d'un thème, une petite conférence doctrinale, si vous voulez, qui va parler justement de la mission de l'apostolat des laïcs dans les mondes d'aujourd'hui. Un thème qui est, en quelque sorte, un peu difficile, d'aborder parce qu'il y a toujours des erreurs qui se mélangent dans toute cette question de l'apostolat des laïcs, comment faire un apostolat, jusqu'à quel point pouvons-nous aller pour faire l'apostolat, les laïcs, quels sont les défis d'un monde d'aujourd'hui auquel nous devons faire face justement en tant que chrétiens. Bon, donc il y a beaucoup de choses. Alors, c'est sûr que c'est un sujet qui est un peu difficile. En tout cas, ça présente pour nous un grand défi. C'est le défi d'être véritablement des apôtres. Et donc, voilà, nous allons essayer de voir, présenter quelques idées, quelques suggestions que je vous offre pour que vous voyiez comment vous pouvez vous-même, tout en vous adaptant aux circonstances, au milieu là où vous vivez, comment vous pouvez être véritablement celle de la terre et lumière du monde, comme dit le Seigneur d'ailleurs. Donc, comment être véritablement un apôtre, un apôtre pour les mondes d'aujourd'hui. Et alors, nous allons donc commencer cette présentation, qui d'ailleurs, voilà, est très simple, mais l'idée, c'est de vous donner quelques repères. Et il faut commencer alors en disant que le mot « apostolos » veut dire « envoyer ». Et ce mot est utilisé pour nous tous. Donc, nous sommes tous envoyés en mission. Et rappelez-vous ce que nous disons à la fin de la messe. La messe, quand nous nous disons aujourd'hui, nous exprimons les mots en disant « aller dans la paix du Christ » à la fin de la messe, mais en latin, on dit toujours « item missa est », c'est-à-dire aller, partir en mission. C'est « missa mission », c'est-à-dire partir en mission. Après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir contemplé les mystères de l'Eucharistie, s'être nourri de l'Eucharistie, eh bien, partait en mission. Voilà. Donc, nous sommes tous envoyés en mission. Et donc, il faut d'abord dire qu'il y a toujours une, je dirais, une sorte de mauvaise compréhension du terme « apôtre missionnaire ». Parce que nous disons souvent, les missionnaires, et nous imaginons tout de suite ces missionnaires qui quittent leur patrie, leur famille pour partir ailleurs, eh bien, c'est très bien, c'est une façon d'être missionnaire. Mais l'apostolat, la mission, n'est pas seulement une affaire du clergé, des prêtres, des religieux, des religieuses. Et c'est ce qui est important, c'est que nous devons comprendre que l'action missionnaire, l'apostolat, touche tous les chrétiens par le fait d'être tout simplement baptisés. Et donc, l'évangile de Matthieu désigne ce que Jésus envoie en mission, faire des disciples en vue de constituer un nouveau peuple de Dieu. Et en fait, pendant la semaine, d'après la première semaine de Pâques, l'octave de Pâques, quand on voit toutes les apparitions de Jésus, aux disciples, aux femmes puyeuses, etc., on voit que Jésus dit aux disciples, en fait, vous allez prêcher la conversion partout dans les mondes, en commençant par Jérusalem, à vous donner les témoins. C'est-à-dire, vous, vous êtes les témoins, vous tous. Il y avait les apôtres, mais il y avait aussi les compagnons des apôtres et les disciples. Donc, il y en avait plusieurs personnes qui avaient reçu cette mission. Rappelons-nous également des 72 qui étaient envoyés par le Christ lui-même à annoncer le règne des dieux. Tout au long de l'histoire de l'Église, de nombreux laïcs ont été des apôtres admirables du Christ. Et ça, il faut le dire, à la fin de cette conférence, nous allons en parler un peu. Mais la notion d'apostolat a généralement été associée à la tâche des évêques, des prêtres et des religieux. Or, comme je le disais tout à l'heure, elle concernait tous les membres de l'Église appelés par le baptême à participer à cette évangélisation. Donc, notez une chose qui est très importante, le fait d'être baptisé nous donne une vocation particulière, la vocation d'être témoin de la foi chrétienne, la vocation d'être des apôtres dans les mondes d'aujourd'hui. Vous voyez comme la question du baptême n'est plus, enfin, malheureusement, dans la vie quotidienne, et puis dans la vie de beaucoup de familles chrétiennes, on vit le baptême comme une célébration traditionnelle, une célébration, voilà, puisque tout le monde l'a fait, donc il faut faire le baptême, etc. Bon, il y a la fête, il y a les prêtres, tout ce qu'on veut, mais on ne réfléchit pas l'importance de recevoir les baptêmes parce qu'en recevant les baptêmes, nous recevons en même temps cette vocation à la mission, à l'apostolat. Pour cela, donc, que l'apostolat en tant que telle, la mission en tant que telle, appartienne à tous les chrétiens baptisés, certes, après, il y a des vocations plus spécifiques, si vous voulez, parce qu'après, il y a la vocation aux sacerdoces, la vie consacrée, la vocation du mariage, de la famille, bon, tout ça, c'est une concrétisation de cette force qui vient de la grâce des dieux mais la vocation universelle de tout chrétien, d'ailleurs, qui est la sainteté, est aussi une vocation à témoigner de la résurrection, témoigner de la foi en Jésus-Christ. Donc, la mission est un devoir majeur de l'Église et surtout, c'est une affaire des laïcs. Je vous invite à pouvoir relire, si vous l'avez déjà lu, et pour d'autres, peut-être la première fois, eh bien, lire ces textes de l'exhortation apostolique du pape Jean-Paul II, les fidèles laïcs, Christi fidèles laici, la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans les mondes. Et justement, cette exhortation apostolique cherche à susciter la prise des consciences et la responsabilité de tout baptiser dans l'annonce de l'Évangile. Donc, tout laïc est appelé à rendre témoignage de sa foi catholique dans et par sa vie professionnelle et sociale, en se mettant au service des autres, en les portant jusqu'à la communion avec Dieu dans l'Écriste. Et remarquez ici, dans ce dernier paragraphe, également l'importance, donc pas tout simplement l'obligation de rendre témoignage de notre foi catholique, mais également dans notre vie professionnelle et sociale, mais aussi porter les autres à la communion avec Dieu et dans les Christs. Vous voyez, notre apostolat n'est pas un apostolat social pour les socials, il n'est pas un apostolat, un témoignage de, voilà, je suis chrétien, bon, je suis là, tu es là, on se respecte, on s'aime les uns les autres, mais il y a une autre apostolat, un autre témoignage, c'est de ramener les gens vers la communion avec Dieu dans les Christs. Donc, il y a une spécificité qui est très importante de considérer et de valoriser. Donc, je l'appellerai une mission spécifiquement christique, c'est-à-dire une mission qui doit nous ramener les gens vers les Christs. Attention, ça n'a rien à voir avec la question du prosélytisme, ça n'a rien à voir parce que, ici, il ne s'agit pas d'imposer par la force, d'ailleurs, cette question du prosélytisme est très mal utilisée, très mal comprise, mais, au-delà de ça, il ne s'agit pas d'une question du prosélytisme comme si nous devons conquérir. Non, c'est dans le respect total, dans l'amour, c'est tout simplement démontrer par ma vie et, mais démontrer, justement, par ma vie que je vis parce que je suis chrétien et que ma vie est en Christ. Donc, c'est forcément mon témoignage doit remettre en question l'autre qui est en face des mois pour dire, bon, voilà, celui-là, il agit comme ça parce qu'il est chrétien, il adore le Christ, il aime le Christ. Voilà, donc, l'importance de ce témoignage, comme je le dis, cette mission n'est spécifiquement christique que nous avons, nous tous. Alors, c'est une vocation, vous voyez, et ça, peut-être, très souvent, nous ne faisons pas attention, nous le vivons peut-être un peu superficiellement, eh bien, il faut essayer de faire plus attention à ça. Donc, cette dimension de la vocation à l'apostolat et à la mission fait partie de notre vie chrétienne. « Nous ne pouvons pas nous soustraire à notre mission d'être le sel de la terre et la lumière du monde. » J'aime beaucoup ce que Jésus lui disait. « Vous, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Un appel concret. « Nous ne pouvons pas être sourds à l'appel du Christ qui nous invite à témoigner de sa résurrection devant les hommes. » Comment pouvons-nous être sourds à cet appel ? C'est quelque chose qui est extraordinaire, témoigner de la résurrection du Christ devant les hommes. Nous ne pouvons pas cacher notre lampe de foi qui doit illuminer notre petit monde et notre société avec la lumière de l'Évangile ainsi qu'avec les principes que l'Église nous offre. parce que nous le verrons tout à l'heure mais ce témoignage de foi chrétienne est un témoignage qui s'est fait dans et avec l'Église. Le témoignage de Christ or Christ et l'Église c'est une seule chose donc nous nous sommes appelés à témoigner de Jésus dans l'Église et avec l'Église et tous les principes que l'Église nous offre pour rendre effective cette mission cet apostolat. Bien mais maintenant il faut être clair pour pouvoir faire une bonne mission un bon apostolat il faut aussi découvrir quels sont les défis que notre monde nous présente. Et dans ce sens j'ai essayé de résumer la situation actuelle que nous vivons. Donc notre monde d'aujourd'hui on peut le résumer comme ça. Une révolution culturelle totale qui est inspirée par le relativisme moderne qui a été dénoncée à maintes reprises par le pape Benoît XVI est un autre. Donc une révolution culturelle et ça nous le voyons on va les voir tout à l'heure en plus. Donc inspirée par le relativisme moderne et les socialismes marxistes idéologiques qui cherchent à détruire l'anthropologie chrétienne qui fondent l'homme et la société. Voilà. Donc ce sont des termes peut-être un peu compliqués mais c'est la meilleure façon de résumer ce qui se passe aujourd'hui dans les mondes d'aujourd'hui. Qu'il y ait une révolution culturelle totale nous les voyons elle est évidente on va les voir tout à l'heure que le relativisme moderne est présente partout et ça se mélange partout y compris aussi dans l'église et très malheureusement est aussi évident le socialisme marxiste idéologique attention donc là c'est l'idéologie marxiste sociale plus c'est le marxisme qui s'est présenté en Russie ou en Chine avec l'imposition mais cette fois-ci c'est le socialisme marxiste qui est idéologique c'est à travers les idées à travers les mouvements culturels et et ça c'est très évident aussi et il faut faire énormément d'attention qui cherche à détruire l'anthropologie chrétienne voyez cette question de la révolution culturelle va cibler concrètement l'anthropologie chrétienne c'est-à-dire l'homme fondé en Dieu en Christ parce que c'est justement cette anthropologie chrétienne qui fonde l'homme et qui fonde aussi la société et ça c'est Jean-Paul II qui le disait déjà le Christ révèle le mystère de l'homme donc il y a une révolution culturelle et l'objectif de cette révolution est détruire intérieurement l'homme non pas seulement sa spiritualité mais surtout sa nature elle-même et c'est ce que nous voyons nous le constatons jour après jour bon comment ça se fait j'ai mis quelques-unes des choses briser l'identité familiale destruction de la vie la vie humaine et du modèle de la famille on sait que nous sommes dans le dernier temps du combat et les combats le dernier combat contre les démons et tous les ennemis de l'homme se livre au niveau de la famille briser l'identité nationale pas de frontières négation de la vertu du patriotisme en tant qu'est-elle alors que c'est une chose qui est très positive briser l'identité sexuelle donc toute la campagne contre la sexualité enfin déformer finalement la sexualité présentée par Dieu et la nature elle-même donc déformation de la sexualité idéologie des genres et les GTB etc briser l'identité religieuse et ici faites attention également parce que donc il s'agit d'essayer de d'épuyer l'homme complètement de son référence à Dieu mais pas à une divinité donc l'homme doit se dégager de sa référence au Dieu chrétien donc suppression de la religion chrétienne mais on peut parfaitement pratiquer les religions et les pratiques orientales il n'y a pas de soucis pourquoi parce qu'en fait les pratiques orientales les religions orientales ne vont pas influencer tellement la culture comme en fait le fait du christianisme parce que justement la personne du Christ qui fonde l'homme c'est ça ce qui est dangereux pour cette idéologie qui cherche donc à détruire l'homme et sa nature et puis finalement tout ça ramène à briser l'identité personnelle de la personne elle-même voilà bon donc là vous voyez un peu quels sont les défis et comment les défis auxquels nous devons faire face et ça peut nous aider déjà à pouvoir orienter notre mission et notre apostolat dans les mondes d'aujourd'hui donc notre mission est de rebâtir avec toutes nos forces plus que jamais une culture chrétienne c'est une mission qui est très large très profonde mais il faut commencer c'est ce qui est important et pour bâtir pour rebâtir une culture chrétienne c'est le mystère de l'incarnation qui est le fondement d'une véritable culture chrétienne comme je le disais tout à l'heure parce que les Christs expliquent à l'homme son mystère et sa nature elle-même donc plus nous connaissons et suivons les Christs mieux nous allons reconstruire une civilisation de la vie et de l'amour or notre action pastorale notre apostolat doit être optimiste et concret parce que devant tous ces défis et toutes ces problématiques de dire oh mais voilà on ne peut plus rien faire c'est bon c'est fini on est abattu on n'a plus de force mais non bien au contraire il faut être optimiste et concret et moi je proposerai trois niveaux d'action dans notre apostolat au service de l'église au service de la famille et au service de la société donc au service de l'église deux choses qui sont très simples participation active et pas seulement présentiel dans nos communautés donc participer activement dans la vie de nos églises particulières d'abord nous-mêmes avec nos familles nos enfants et pas seulement présentiel il y a des gens qui se contentent seulement d'aller à la messe oui je vais à la messe oui de temps à autre je me confesse je fais quelques petites prières à la maison et puis c'est bon mais non donc il faut donner plus de participation il faut rentrer vraiment dans ce que le Vatican II nous appelait à faire cette participation active qui ne veut pas dire forcément qu'on doit être dans tous les groupes de la paroisse et faire partie de tous les conseils paroissiaux non mais c'est une participation active que je suis vraiment présent et que je sais que les pasteurs les prêtres l'évêque et les animateurs comptent sur moi aussi accompagnés par la prière nos prêtres prier pour les vocations sacerdotales et religieuses ça c'est un apostolat qu'il faut le faire et ce n'est pas seulement ou prêtre de prier pour les prêtres ou religieux pour les religieux religieuses mais c'est ou laïc de prier aussi pour que le Seigneur donne pour que les jeunes puissent ouvrir leur cœur à l'appel de Dieu suivre les activités de notre paroisse faire connaître ces initiatives autour de nous tout ça c'est le chant d'apostolat ecclésial si vous voulez ensuite prise de conscience de notre identité catholique paroissiale et diocésaine là où nous sommes que je suis parce qu'il y a des gens qui sont parfaitement chrétiens quand ils sont à l'église à la paroisse mais après quand je vais au boulot au supermarché ou quand je suis avec des amis un peu athées un peu loin de la foi alors là j'essaye de m'étenir pour une question de respect de ne pas provoquer les gens non en fait justement c'est ça c'est témoigner de ma foi devant les autres sans aucune provocation bien sûr mais témoigner de ma foi devant les autres donc identité catholique paroissiale et diocésaine j'appartienne à une église l'église catholique j'appartienne à un diocèse avec un évêque et j'appartienne à une paroisse avec un curé donc avoir véritablement cet enracinement dans cette vie ecclésiale que l'église nous offre et puis finalement les soutiens spirituels bien entendu par les prières et les sacrifices mais aussi les soutiens matériels de notre paroisse et de notre église diocésaine bien entendu chacun selon ses possibilités mais il faut tenir compte de tout ça la générosité des fidèles construit et maintient l'église et ça fait partie aussi de notre apostolat et de notre mission de maintenir l'église donc on est parfois on est très bien au niveau de prière au niveau des soutiens moraux parfaits mais quand il faut soutenir aussi matériellement parlant là on s'éloigne c'est tout l'ensemble des choses rappelez-vous comme les premières communautés chrétiennes soutenaient matériellement parlant l'apôtre Paul et puis lui il disait je ne voudrais pas être un poids pour vous mais les gens très très heureusement il leur donnait ce qu'ils avaient à manger donc la mission l'apostolat dans un point de vue ecclésial ensuite l'apostolat au service de la famille d'abord la famille est une église domestique donc la vie chrétienne de la famille les gens il faut d'abord commencer par nous-mêmes par notre maison quel ténor de vie chrétienne menons-nous en famille comment vivons-nous la vie chrétienne de la famille bien sûr il y a le papa parfois qui n'est pas trop partant pour l'église et les enfants et bien comment essayons-nous de nous débrouiller pour qu'il y ait toujours un témoignage des vies chrétiennes à l'intérieur de notre famille et puis une chose qui est très importante l'amour de l'église à l'intérieur de la famille si les enfants c'est pour ça que tout ça il faut le faire depuis le commencement depuis le début d'une relation familiale d'un mariage comme il faut il faut commencer tout de suite avec ça parce que ça c'est pas magique ça s'est construit et donc l'amour de l'église à l'intérieur de la famille si les enfants écoutent tout le temps ou les jeunes écoutent que les parents ou l'entourage familial parle toujours mal des prêtres des soeurs en critiquant en critique le pape en critique l'église donc il y a les gens ils grandissent avec une mentalité méfiante par rapport à l'église alors l'amour de l'église doit se manifester aussi par cette dévotion à l'église qui est mère bien sûr elle est composée d'hommes pécheurs tout à fait qui peuvent se tromper et qui commettent des péchés c'est sûr mais ça ne justifie pas certains comportements ou certains critiques ensuite quelle éducation pour nos enfants un grand apostolat de la famille éduquer les enfants avant dix ans il est fondamental de jeter les bases pour une formation chrétienne catholique parce que c'est exactement la même campagne sociale marxiste l'idéologie marxiste enseigne qu'avant dix ans il faut jeter les bases d'une idée athée sociale du monde de la religion et donc c'est justement il faut faire exactement la même chose parce que là c'est là que le petit enfant assume ces choses donc il faut nous très mal compris les gens ils disent non mais il faut les laisser qu'ils choisissent quand ils sont libres mais il faut les enseigner et surtout quand ils sont véritablement quand ils sont chrétiens ils ont été baptisés et tout ça il faut les apprendre aux enfants les bases d'une éducation catholique et ça se fait quand ils sont petits après on déplore les conséquences parce qu'après on dit ouh mais lui il ne va plus à la messe il ne fait plus ça il ne prie plus bon mais parce que il n'a pas eu depuis le début il n'a pas eu une formation solide par rapport à la foi chrétienne ensuite lutter contre l'idéologie des gens l'éducation sexuelle dans les écoles qui est terrible parce que c'est justement aussi le cheval des trois de l'idéologie socialiste la fameuse révolution sexuelle qui a eu un peu son sommet dans cette révolution du mais français etc mais qui avait commencé bien avant c'est justement ils invitent à détruire l'identité sexuelle de la personne avec l'idéologie des gens et tout ça donc il faut faire attention ça c'est un apostolat qui est énorme vous voyez puis ensuite la mission à l'intérieur des couples eux-mêmes les couples qui parfois aussi se donnent tout à l'extérieur pour les enfants et tout ça mais les couples eux-mêmes doivent avoir une mission l'apostolat commence par celui que j'ai à mon côté mon mari ou mon épouse c'est le premier objet de mon apostolat de ma mission et donc là je suggère vraiment la connaissance de la morale conjugale par exemple de ce que l'église nous enseigne comment les couples doivent vivre leur vie de mariage et qui est très négligé parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment que parfois nous mettent un peu en un barras ou nous sommes très commodes comme nous vivons donc on ne veut pas qu'on nous secoue un peu et donc on ne veut pas rentrer dans tous ces domaines-là mais non il faut justement rentrer pour avoir pour illuminer notre conscience et pour mieux rendre témoignage de la foi chrétienne puis finalement la présence en famille d'un véritable père et d'une véritable mère pour les enfants c'est-à-dire ils sont présents dans la famille il y a un père un père qui corrige un père qui aime ce n'est pas un père ce n'est pas celui qui est tolérant oui mais aussi celui qui va aimer véritablement en tout en corrigeant aussi les enfants ainsi que pour une maman une maman qui doit montrer surtout cette miséricorde qui est propre d'une mère et puis les parents qui s'occupent la présence des parents dans la famille c'est aussi un apostolat les enfants grandissent quand les enfants grandissent seuls c'est là qu'on voit justement les manques de repères et toutes les situations des violences de dégénération des drogues et tout ce que vous voulez de la destruction des jeunes de jeunes qu'on voit aujourd'hui et qui se détruisent tout seuls c'est parce qu'il y a eu un manque de présence paternelle et maternelle dans la maison voilà donc là vous avez l'apostolat au service de la famille comme vous le voyez il y a beaucoup de choses à faire et puis ensuite au service de la société alors je vous suggère divulguer la foi chrétienne par les réseaux sociaux et c'est hyper important parce que c'est l'arropage moderne comme le disait Jean-Paul II mais pour être crédible n'est pas s'appliquer à n'importe quelle information chrétienne je vois parfois que les gens envoient par WhatsApp n'importe quelle vidéo quelle réflexion chrétienne oui ça peut être parfois bonne mais parfois sont très banales très superficielles donc il faut sélectionner les bonnes vidéos et audio catholiques et trois critères je suggère qui soient vraiment des profondeurs des thèmes sérieux et des bonnes doctrines parce que c'est justement ce qui fait du bien ce qui reste ce qui nous permet d'approfondir dans la foi pour regarder une petite fleur dans une vidéo et dire voilà la fleur qui représente la beauté de la vie éternelle bon oui d'accord très bien mais j'aimerais aussi avoir un peu plus vous voyez enfin les gens ils ont soif de plus des connaissances de la foi chrétienne donc savoir ne pas avoir peur de divulguer la foi chrétienne par les réseaux sociaux il faut remplir tout ça par les rencontres et les dialogues autour de nous avec nos familles et nos amis notre entourage certainement avec prudence avec délicatesse parfois si l'entourage surtout si l'entourage est un peu athée ou difficile bon mais savoir de toute façon introduire des petites choses des petites choses vous savez les gens ils en jettent un principe une phrase quelque chose qui soit bien dite bien faite et bien ça reste mais l'important donc de pouvoir rependre autour de nous la beauté de la foi parce que finalement c'est ça c'est présenter la beauté de la foi chrétienne faire connaître la pensée catholique de la vie sur la vie et la famille l'apostolat pro-vie par exemple ça à mon avis c'est un apostolat qu'il faut créer dans toutes les paroisses évidemment dans tous les diocèses mais il faut que ce soit un apostolat bien fait et sérieux parce que là dedans aussi nous avons peur peur de rentrer beaucoup d'approfondir tellement et peur de toucher certains thèmes qui peuvent nous laisser un peu nous montrer avec un langage pas trop politiquement correct et du coup alors les gens nous méprisent ou se moquent de nous mais il ne faut pas avoir peur de ça surtout par exemple la connaissance de la doctrine de l'église et sa divulgation par exemple la doctrine de l'humanévite de Paul VI toute la question de l'anticonception de l'amour de la famille l'amour des époux le véritable le véritable amour des enfants l'ouverture à la vie et bien tout ça on en parle très peu l'évangélium vit et donc toute la question de l'avortement l'éducation à la sexualité comme il faut selon les principes que la nature elle-même nous donne et que l'église nous apprend et nous explique d'ailleurs Kastikon Nubi de Pie XI cet encyclique qui parle du mariage et dans cet encyclique c'est la première des encycliques sur la famille dont on voit parfaitement toute la question les bases de la construction d'une famille et les bases d'un couple et du mariage et enseigner et faire connaître les valeurs de la fidélité la fidélité conjugale n'oubliez pas qu'aujourd'hui la plus grande industrie commerciale dans le monde c'est justement l'industrie de l'infidélité par la pornographie par la prostitution par l'adultère par la contraception la pilule tout ça ça manipule parfaitement les gens et c'est donc la propagande en fait de l'infidélité c'est l'invitation soyez infidèles qui c'est très facile l'enseignement de la chasteté en tant qu'est-elle la chasteté pratiquée dans les différents états l'amour de la chasteté on ne parle plus parmi les jeunes l'amour à la vie l'ouverture à la vie la générosité face à la vie à la vie humaine à accepter ce que Dieu nous demande donc c'est un apostolat l'apostolat pro-vie qui est très nécessaire aujourd'hui particulièrement faire connaître également la pensée catholique du social et de la politique pas besoin d'être un politicien non mais savoir très souvent ce mélange dans nos discours et nos discussions toutes les questions politiques les interprétations à gauche à droite mais non c'est l'apostolat de la doctrine sociale de l'église donc il faut lire il faut relire tous les enseignements de l'église par rapport à ça et il faut bien comprendre ça par rapport à ça il y a un manuel de la doctrine sociale de l'église qui est très utile et qu'on peut l'utiliser et puis finalement le service de la charité chrétienne l'apostolat avec les pauvres ou avec les malades ou les plus démunis au niveau de notre communauté paroissiale ou de notre diocèse comme je le disais les apostolats doivent être concrets réalistes et concrets bien voilà donc ces trois niveaux alors d'action pastorale si vous voulez au niveau de l'église de notre communauté de la famille et de la société en fin des comptes c'est un idéal celui de la sainteté ainsi par exemple Frédéric Ozanam un laïc un bienheureux français qui était qui faisait partie de la société de saint Vincent des Paul et qui était marié et qui était un laïc très courageux dans la fin du XIXe siècle très courageux dans l'action sociale de son époque mais toujours en suivant les enseignements de l'église très fidèles à l'enseignement de l'église par rapport à cela alors il disait le christianisme a fait autrefois des prodiges mais aujourd'hui il est mort vous vous ventez d'être catholique que faites-vous où sont les œuvres qui démontrent votre foi et qui peuvent nous la faire respecter et admettre voilà vous vous montrez catholique que faites-vous une bonne question pour notre pour notre conscience pour notre